Yves Alfon, psychologue-clinicien, l'outil que vous allez entendre et voir, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, en fin de compte, on se rend compte que beaucoup de médecins, d'infirmières l'utilisent sans savoir que c'est de l'hypnose. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on pose des questions sur un souvenir et on pose des questions sensorielles sur la mémoire sensorielle de ce souvenir, le patient se met en transhypnotique. Et là, la question habituelle pour aider le patient à être soulagé lors d'un soin potentiellement douloureux va être de lui poser des questions sur son métier, s'il aime son métier, etc. ou sur un passe-temps et c'est toujours par des questions, on va demander ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, etc. de se souvenir pour le pousser à rester dans son intériorisation et oublier la réalité du soin. C'est une façon de faire qui est très efficace et il faut garder à l'esprit que cette façon de faire peut être interchangeable avec d'autres outils hypnotiques qu'on peut vous présenter et ou peut être utilisée dans d'autres dans d'autres soins potentiellement douloureux. Monsieur Alphon ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Je suis l'infirmière qui va vous vacciner. Chanté. Voilà. Merci. Donc, c'est bien monsieur Alphon et vous venez pour votre deuxième dose, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est ça. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez de la chance de me voir parce que je ne voulais pas venir. Ah bon ? Vraiment. Vraiment. Je veux dire... Comment ça se fait ? Voilà. La première figure que j'ai eue était... Je ne sais pas. C'est des étudiants qui nous piquent. Qui font les vaccinations. J'ai eu mal. Je ne sais pas. C'était très douloureux. On est plusieurs. Et ça a duré deux, trois jours. J'avais l'impression que mon bras était... Alors, montrez-moi. Montrez-moi où elle... Est-ce que ce bras-là, il est toujours prêt à être vacciné comme la dernière fois ? On prend le même bras ? Je ne sais pas s'il est prêt. Moi, je ne sais pas. J'ai peur. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Vous me montrez ? Oui. Allez-y. Je vous laisse... Vous pouvez utiliser votre bras gauche. Pourquoi ? Pour enlever la chemise. Ah d'accord. Voilà. Complètement, s'il vous plaît. Je voudrais voir votre épaule. Voilà. Vous voulez que je vous aide ou pas ? Non, non. Je ne suis pas encore handicapé. Bon. Allez-y. Encore un petit peu. Il reste deux boutons à enlever. Vous aimez beaucoup l'humour. J'ai l'impression. Oui. Est-ce que vous avez un passe-temps ? J'en ai plusieurs, évidemment. Mais en ce moment, c'est vraiment de retourner à la pêche. Je suis seul. Je pêche au bord de la scie. Vous êtes à la retraite ? Je suis à la retraite. Ça, c'est pas forcément une grande réussite. La retraite. Au moins, vous avez le temps. Oui. Vous avez le temps d'aller faire... Au bord de la rivière. Oui. Et ce qui m'a plu... Parce qu'il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Plus du tout. Du tout. Terminé. Depuis quand, les derniers poissons que vous avez vus, c'était quand ? Oh non. La dernière perche que j'ai pu faire, c'est peut-être il y a 2-3 ans, j'ai réussi à avoir une truite. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Autrefois, il y avait des anguilles, il y avait des truites. D'accord. Aujourd'hui. Donc, c'est simplement pratiquement à méditer, à regarder le bouchon flotter au fil de la rivière. D'accord. Regarder les rayons de soleil se miroiter dans l'eau, c'est... Ok. C'est vraiment... Et pendant que vous regardiez, voilà, la vaccination, elle est faite, Monsieur Alphand. C'est parfait. Regardez. Je vous mets un petit pansement. Oui, oui. Ok. Vous l'enlèverez quand vous serez arrivé à la maison. D'accord. Je vais vous demander d'attendre en salle d'attente pendant un quart d'heure, puis je viendrai vous donner le top chrono pour repartir. Je maintiens que vraiment, ça ne devait pas être quelqu'un de très compétent la première fois. C'est pas possible. C'est terminé. C'est principal. Je vous remercie. Voilà. Dans cette approche, nous devons retenir le fait que le soignant doit très peu parler. Pousser la personne à aller dans le choix d'un endroit de confort, etc. Simplement, le soignant doit toujours laisser le patient là où il est et ne pas rajouter des paroles, des paroles qui risquent de le refaire revenir dans la réalité et subir l'inconfort de l'acte médical. Cet approche particulière pour aider le patient est interchangeable avec toutes les autres techniques d'hypnose que nous allons voir dans les exemples suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos où on va vous présenter d'autres outils hypnotiques, d'autres techniques d'hypnose que vous pouvez utiliser avec les patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !